Touche pas à METEF ! Cette histoire est authentique, elle est écrite dans le livre Even in the darkest moments, avec l'accent américain, écrit par Zev Breyer, publié par Moribank, celui qui veut les coordonnées de ce Moribank pour entendre de lui-même l'histoire, qui nous contacte, on donnera les coordonnées, il habite Jérusalem et on peut le contacter. Un jour de début d'automne, à Boston, un homme d'affaires, juif, doit prendre l'avion, va à l'aéroport de Logan pour un vol qui va à Los Angeles. Bon, Jérusalem, il arrive à temps à l'aéroport, et quand on appelle les gens à monter dans l'avion, il prend sa boarding card, hop, et rentre dans l'avion. Il s'assied à sa place, il farfouille dans son sac personnage, où il voit qu'il a oublié ses tefillines sur le siège, en attendant de monter dans l'avion, il avait mis les tefillines, les a posés à côté de lui, il s'est levé, elle fait les tefillines sur le banc. Alors l'hôtel, je lui ai dit, écoutez, j'ai oublié un truc super important, c'est très très important, je reviens, aller-retour, ça ne prend même pas une minute. Désolé monsieur, on a des lois, on ne peut pas, du moment que les portes sont fermées, on ne peut ouvrir en aucun cas, c'est terminé, je suis vraiment désolé. Écoutez, mais c'est très important pour moi, ça prend une minute, on a encore un peu de temps. Désolé monsieur, je ne peux pas. Il voit que ça ne va pas, il demande de parler au pilote. Il parle au pilote, puis il lui dit, même chose, écoutez, il y a des conventions, on ne peut pas, impossible. Alors il se met à faire le fou, il se met à hurler, on veut m'empêcher de mettre cette filet, mettre cette filet, il se met à hurler de tous les côtés, on veut le faire taire, il crie encore plus fort, tout l'équipage se met à la fin, bon, ils ouvrent la porte, il dit, je reviens tout de suite, ils ouvrent la porte, ils referment immédiatement, et ils partent sans lui. Ce vol était le vol numéro 175 pour Los Angeles, qui a été détourné sur les Twin Towers, sur les deux tours jumelles de New York. Alors un, il a eu la vie sauve, grâce aux Fulines, mais deux, il a sauvé des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi ? Le plan terroriste, c'était que les deux avions percutent les deux tours simultanément. Et là, ça aurait été d'abord l'ombre de choc, ça aurait fait tomber encore beaucoup d'autres gratte-ciels, ils n'ont pas pu sauver quand le premier avion est arrivé à percuter la première, 18 minutes, pendant lesquelles toutes les personnes qui étaient dans la deuxième tour ont pu fuir. Des milliers ont été sauvés grâce à cela. Le mérite de cette mitzvah. Grâce à cette mitzvah-là, et l'amour de cette mitzvah, des milliers de personnes ont été sauvées. On ne se rend pas compte combien on fait quand on fait cette mitzvah-là. C'est phénoménal. Des fois, on va faire des très grandes mitzvahs. C'est vrai, il y a des grandes mitzvahs. Mais ça, tous les matins, où que tu es, et des juifs l'ont fait dans les goulags, les juifs l'ont fait à Auschwitz. De tous les temps, de toutes les périodes, dans tous les états, dans tous les endroits où les juifs étaient, ils ont fait cette mitzvah. Comment ne pas la faire ? Donc, on encourage tout le monde de se renforcer dans cette mitzvah énorme. Et grâce à elle, Mashiach viendra, Béla Hamim. Amen. Abonnez-vous !